Pour me présenter, je suis né en 83, je suis breton, je travaille dans la musique et j'écris depuis relativement peu, depuis 5 ou 6 ans et là c'est mon troisième qui vient de sortir chez l'équinoxe. Pour moi, c'était une maison qui, évidemment, qui me parlait avant, qui a vraiment un... bon, il y a le passif évidemment de Doréna Masson, la série Noir avant et puis il y a cette collection qu'il a créée qui est très belle et qui est assez branchée sur des formalismes, enfin sur des auteurs qui poussent un peu le style et moi je me reconnais assez avec cette filiation de ne pas forcément faire du polar traditionnel quoi mais de sortir un peu des carcans et donc effectivement je me suis complètement reconnu dans cette collection et j'ai été très content de rencontrer cette maison là pour ce bouquin là. Je pense que ça collait effectivement bien parce que effectivement c'est un bouquin qui est un peu... on pourrait dire un peu spé par rapport à à tout ce qui sort habituellement et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collections qui pourraient se permettre de sortir des trucs qui sont un peu déviants comme ça on va dire. C'était déjà aussi un hommage moi que j'avais envie de rendre à plein de gens que je connais et aussi à la d'où je viens, la Bretagne un peu profonde, la Bretagne des PMU, des ronds-points, des squats, bon un peu plein de choses que moi j'ai rencontré dans ma vie donc il y avait déjà cette envie de plutôt que de parler de la PJ comme j'avais fait dans les deux bouquins d'avant, de parler de personnages qui ont de l'argent ou qui sont dans des intrigues politiques importantes, de parler des gens qui n'ont pas d'importance en fait qui sont un peu dans les bas fonds de la société française. Frédéric Didier, alors Didier il y a une petite inspiration de quelqu'un que je connais, bon il y a une inspiration de plein de trucs, il y a à la fois une inspiration de Steinbeck qui est assez évidente je pense, de Beru aussi et aussi de moi un personnage que j'ai connu qui s'appelait David qui était un pote de mon père qui écumait tous les comptoirs en Bretagne profond et voilà j'ai eu envie de rendre hommage à ça, cette espèce de grand personnage un peu un peu bêta mais en même temps très animal, une espèce d'ours quoi. Et Frédéric, c'est un mélange de plein d'inspiration, il y a un peu de moi, il y a un peu de pote, il y a un peu de personnages aussi que j'ai lu ou vu au cinéma. Je cite pas du tout de nom ni de géographiquement, il y a quasiment aucune indication donc mais ça se passe ouais voilà dans ce centre Bretagne auquel je tiens beaucoup, moi je suis un breton mais plus terroir, on parle souvent de la Bretagne pour la côte, les huîtres, etc. Moi je suis plus côté terroir, le cochon, les patates, c'est plus ma culture et j'avais envie de parler de cette Bretagne là sans pointer du doigt non plus une ville en particulier parce que j'avais pas envie de dire ah bah là ça se passe comme ça dans ce bled là parce que bon ça c'est assez triste en vrai ce qui se passe mais j'avais quand même envie de montrer à la fois une réalité triste mais aussi euphorisante et aussi belle quoi. C'est à dire que je pense que les personnages ils sont tous un peu malheureux, un peu désespérés mais ils sont beaux aussi enfin c'est ce que j'ai eu envie de montrer en tout cas. Il y a un mélange de plein de trucs. Il y a un mélange de culture personnelle de vraiment de cette Bretagne profonde qui est moi ce que j'ai pu voir ou vivre. Il y a un mélange de culture on va dire Coluche, Gouriau aussi par exemple, Bref de comptoir, etc. Il y a un mélange de western par exemple parce que moi je me suis beaucoup inspiré de La Horde Sauvage moi qui est un de mes grands grands films préférés. J'ai fait exprès de pomper le système de La Horde Sauvage, c'est à dire on commence par une scène archi violente, ensuite un périple, ensuite des héros qui s'installent dans un bled et la tension qui monte et ensuite une espèce d'apocalypse. J'ai fait exprès de reprendre ce même système là. Il y a des références aussi à La Présidente du désert donc bon il y a plein de références aux westerns. Il y a énormément de renforces à Kremlet aussi. J'ai fait exprès de relire tous les Kremlet époque du Hamel, les traductions séries noires de l'époque justement pour avoir cette espèce de langage très popu. C'est vraiment un mix de plein d'influences différentes et voilà je pense que c'est pour ça que ça ressemble à ce truc un peu étonnant au final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada